L'ère du Père 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 L'acheteur L'ère du Père 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 Père du Père L'ère 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 du Père L'orateur L'ère du Père 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 Où cache-t-il son argent ? Je ne peux pas le dire. « Par discrétion parce que vous ne le savez pas ? « Je le saurais que je n'aurai pas le droit d'en parler. » « Je m'en suis dit que je n'aurai pas le droit d'en parler de la maison. » « Je n'aurait pas l'argent sans donner de la maison. » « Je n'aurai pas le droit d'en parler de la maison. » « Je n'aurai pas le droit d'en parler de la maison. » « Je n'aurai pas le droit d'en parler de la maison. » « Je n'aurai pas le droit d'en parler de la maison. » « Sa femme ne vous a pas le droit d'en parler de la maison. » « Oui, elle savait aussi qu'il devait venir ici puisqu'elle a téléphoné ce matin. » « Oui, mais il y en a peut-être un qui s'est trompé sur l'heure du rendez-vous. » « Enfin, il est possible que Herzl avait décidé de partir avec l'argent arraché à sa femme sans venir payer mon oncle. » « À ce moment-là, il n'avait plus aucune raison de s'occuper de l'heure du rendez-vous. » « La maison et la famille perdus pour lui, autant partir avec trois millions que les mains vides. » « Ce que je ne comprends pas dans cette affaire, ça ne semble pas coller avec le reste. » « Oui, ça m'a fait une drôle d'impression, mais c'est pour ça que j'ai rappelé ce matin. » « Calme, d'ici l'heure de la campagne, mon oncle m'embêtait, j'avais pas bu mon café. » « Ou alors, je pense que je suis resté deux heures coincé dans les encombrements avec les émanations de gaz carbonique. » « Je suis peut-être intoxiqué. » « C'est possible. Vous avez peut-être bu trop de vin et de liqueur capiteuse. » « Tu parles. Mon oncle est plutôt du genre Grypsou et demi-verre de fine. » « Oui, après le repas en guise d'alcool, j'ai eu droit à une tisane de grand-père. » « D'ailleurs, ça fait du bien. » « Tout de même, une tisane. » « Je me demande s'il n'y avait pas quelque chose dans cette tisane. » « Quoi, un narcotique ? » « J'y ai bien pensé un moment, mais dans quel but ? » « Pour vous endormir, par dit. » « Mais j'entends bien. » « Et que devait-il se passer pendant mon sommeil ? » « J'ai une idée, mais qui ne me satisfait pas. » « Non. Voilà ce que vous allez faire. » « Oui, oui. » « Dans le fond du jardin, il y a une tonnelle couverte de rosiers. » « Et vous y trouvez un banc de pierre. » « Oui. » « Je suis sûr qu'en déplaçant les pierres, il doit y avoir une cachette. » « Tâchez de trouver cette cachette et ce qu'il y a dedans. » « Je vais occuper mon oncle pendant ce temps, lui disant que je vous ai envoyé chercher, je vais pas moi, des cigarettes. » « Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais trouver là-bas ? » « Un trésor. » « Oh, dites donc, patron. » « C'est parce que vous avez joué à cache-cache dans ce jardin quand vous étiez enfant. » « C'est ça, c'est ça. » « Allez, dépêchez-vous, je compte jusqu'à 20. » « Bon, bon, j'y vais. » « Ah ben, je sens que je vais finir par jouer aux billes, moi. » « Où est ton adjoint ? » « Je l'ai envoyé chercher des cigarettes. » « Et... » « Erzel. » « Il est parti de chez lui hier soir. » « Avec l'argent, il est parvenu. » « Nous ne l'avons pas vu. » « Vous aviez bien rendez-vous entre 9h et 9h30. » « Ben oui, bien sûr. » « Comment avez-vous pris ce rendez-vous ? » « Ben, il m'avait téléphoné pour me dire qu'il ne pouvait pas venir le 15, c'est-à-dire aujourd'hui. » « Je lui ai dit que je tenais à le voir. » « Lui et son argent. » « Ben oui, c'est un peu ça. » « Alors il m'annonçait qu'il ne pouvait venir que le 14h au soir. » « Et puis il a dû changer d'avis. » « Mais dis-moi, mon oncle, tu sors jamais ? » « Ben non, non. Pourquoi ? » « Alors, il ne devait pas considérer le rendez-vous comme étant à une demi-heure près. » « Il est parti de chez lui après 10h. » « Erzel connaissait-il Marie ? » « Ben, il a dû la rencontrer. » « Mais à quoi penses-tu ? » « Je ne sais pas, je réfléchis. » « Écoute, l'oncle. » « Tu as de l'argent caché, c'est dangereux. » « Ben, il faut le savoir. » « Marie, elle le sait ? » « Je ne lui ai rien dit. » « Mais tu crois vraiment ? » « C'est une hypothèse. » « Puisqu'elle doit l'avoir un jour. » « Elle a peut-être pas la patience. » « Elle m'aurait laissé mourir. » « Avoir envie d'argent est une chose. » « Laisser mourir quelqu'un en est une autre. » « Elle n'était pas certaine que tu lui laisserais cet argent. » « Elle me l'a dit. » « S'il ne sait pas pourquoi me l'a-t-il dit. » « J'y comprends rien. » « Je ne vois pas ce que mon argent vient faire là-dedans. » « Où est-il ? Où l'as-tu caché ? » « Moi, je n'ai pas l'intention de te le dire. » « Pourquoi personne n'a le droit d'aller sous la tonnelle ? » « À cause des rosilles. » « Allons-donc. » « Je parie que tu viens casser tes économies. » « Tu dis rien ? » « Je ne veux pas en discuter. » « Entrez. » « Bonjour, monsieur. » « Mon adjoint. » « Je m'en doute. » « Bonjour, monsieur. » « Patron, je rapporte vos cigarettes. » « Merci. » « Il faudrait que je vous parle. » « C'est un secret. » « Dans la police, on est comme toi, plein de secrets. » « Allez, venez, nous sortons une minute. » « Alors ? » « J'ai trouvé une cachette sous la tonnelle, bouchée par une pierre. » « Elle est vide. » « Aïe. » « J'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps que la pierre a été bougée. » « Elle a sûrement été décollée très récemment. » « Et le magot aurait disparu. » « Hum. » « Je trouve que ça fait beaucoup de disparitions, moi. » « C'est pas tout ça, il faut prévenir l'oncle. » « Oui, mais... » « Et si c'était pas la cachette du magot ? » « Ça m'étonnerait. » « Mais je vais le savoir tout de suite. » « Attendez-moi, là. » « Bon. » « Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce mystère ? » « Mon oncle, il va falloir parler très sérieusement. » « Ah, va, mon garçon, je t'écoute. » « Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu cachais ton argent sous la tonnelle. » « T'as pas voulu m'en répondre. » « Alors, nous sommes allés voir. » « Tu l'as trouvé ? » « Eh, justement, non. » « Pas d'argent, mais une cachette derrière une pierre. » « Vous avez trouvé la cachette ? » « Oui, oui. » « Et pas de coffret ? » « Mais c'est pas possible. » « Je veux aller voir. » « C'est inutile. » « Enfin, il était encore hier. » « C'est toi qui l'as enlevé. » « Oh non, non, je ne joue pas à ces jeux-là. » « Je te dis qu'il n'y a rien. » « Ben, ça, je ne peux pas le croire. » « Allons-y. » « Je ne comprends pas. » « Ou plutôt, j'ai peur de comprendre. » « Cette nuit, j'ai dormi, dormi comme jamais. » « On aurait dit... » « Quand t'avais administré un somnifère. » « Ben, quelque chose comme ça. » « Et moi aussi. » « C'est mon adjoint qui m'a fait remarquer. » « Ben, il n'y a que Marie. » « La tisane. » « En effet, oui, la tisane. » « Elle aurait deviné ma cachette, et cette nuit... » « Oui, ça n'explique pas la disparition de Herzl. » « Eh, s'ils étaient complices. » « Tu dis que Herzl est parti chez lui après dix heures. » « Oui. » « Marie lui aura révélé la cachette, et nous endort. » « Il a dû venir et repartir. » « Non, ils sont complices. » « Ils sont complices. » « Marie va venir dans un moment, il faudra bien qu'elle s'explique. » « Bon, je ne tue, elle ne dira rien. » « Si elle est capable de faire ce qu'elle a fait. » « N'allons pas trop vite. » « Là, voilà. » « Ne dis rien, laisse-moi parler. » « Comme tu voudras. » « Bonjour, monsieur Merlin. Vous avez bien dormi ? » « Comment pouvez-vous ? » « Attends, attends, attends. » « Laissez-le, madame, il n'est pas bien réveillé. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je vais vous le dire dans un moment. » « En attendant, vous allez répondre à mes questions. » « Mais monsieur... » « Commissaire Paris de la brigade criminelle. » « Vous êtes de la police ? » « Vous voyez, je n'ai pas de temps à perdre. » « Vous n'êtes pas le neveu ? » « L'un n'empêche pas l'autre. » « Bon, et après, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? » « Premièrement, qu'est-ce qu'il y avait dans la tisane que vous nous avez donnée hier soir ? » « De la verveine. » « Et quoi encore ? » « Je ne comprends pas. » « Vous ne voulez pas répondre. » « Je vous ai répondu. » « Saviez-vous où monsieur Merlin cachait son argent ? » « Derrière une pierre, sous la tonnelle. » « Ah, vous saviez. » « Bien sûr, il y passait sa vie. » « Voleuse ! » « Et là ! » « L'argent a disparu. » « Tout disparaît, alors. » « Quand avez-vous vu Herzl pour la dernière fois ? » « Il y a un an. » « Vous mentez ! » « Dis-donc ! » « Faut pas me prendre pour plus bête que je ne suis, hein, si je comprends bien. » « Vous m'accusez de vous avoir endormi pour voler le magot de votre oncle et de faire disparaître l'acheteur. » « Ça ne tient pas debout. » « Pourquoi aurais-je attendu que vous soyez là pour ça ? » « J'aurais pu le faire depuis longtemps. » « Et d'abord, où est-il, cet Herzl ? » « Et puis, vieux Grigou, il aurait tout prévu et vous aurez invité pour me faire arrêter. » « Un instant, je ne vous ai pas encore accusé. » « En effet, vous n'aviez aucune raison de voler l'argent de mon oncle hier soir. » « À moins d'être d'accord avec Herzl qui devait venir dans la soirée. » « Si j'en avais après cet argent, j'aurais pas eu besoin d'Herzl. » « Ou alors, vous saviez que Herzl allait arriver tard, vers 11h au moins. » « J'ai compris. Je l'attends dans le jardin, je le tue, je l'enterre et je pars avec le magot. » « Ne riez pas. » « Riez-le ! » « Pas trop ? » « Prenez une pelle. Creusez-moi tous les massifs qui viennent d'être retournés et trouvez-moi Herzl. » « J'y vais. » « Tu es fou ! Mon jardin ! » « Vous ne trouverez rien, mon pauvre monsieur. » « Vous en aurez le cœur net. » « Tu crois vraiment que Marie a été capable d'une chose pareille ? » « Patron. » « Oui ? » « Ça n'a pas été long. Venez voir. » « Quoi ? » « Vous aviez raison. » « Au jardin, dans le plus grand massif, là où on a commencé à planter des bégonias. » « La terre, toute molle encore. » « J'ai creusé profondément. » « Il y a un cadavre. » « C'est pas vrai. » « Si. » « Ah, tu avais donc raison. » « Madame Delay, vous savez que le témoignage de votre mari n'est pas valable. » « Je sais, monsieur le commissaire. Seulement voilà. » « Hier soir, je suis partie d'ici à 9h. » « Vous, vous êtes témoin. » « Je suis arrivée à 9h10 chez des amis où mon mari était allé dîner. » « Il n'aime pas manger seul. » « Et nous y sommes restés jusqu'à une heure du matin. » « Et ça, monsieur Merlin ne l'avait pas prévu. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Je pensais à tout ça sans oser y penser. » « Marie a dit une phrase terrible hier soir. » « Il nous enterrera tous. » « Ça me trottait dans la tête. » « Oui, tu m'avais fait venir pour te servir d'alibi. » « Puisque j'étais là, il ne pouvait rien se passer et, comme témoin, on ne pouvait pas rêver mieux. » « Oui, rêver, c'est le mot. » « Tu as pensé m'endormir doublement et d'abord avec un somnifère dans ma tisane. » « Pourquoi tu étais resté bien éveillé ? » « Tu savais qu'Hersel ne viendrait qu'à onze heures. » « C'est toi qui lui avais donné rendez-vous. » « Parce qu'il y avait longtemps que tu pensais te débarrasser de cet acheteur qui n'aurait plus d'argent. » « Qui allait te soupçonner d'être l'auteur de cette disparition avec un commissaire de la criminelle dans ta maison ? » « Et si par malheur on découvrait la victime, tu t'arrangeais encore pour faire porter les soupçons sur Marie. » « Tu as changé ton argent de cachette, ce n'était pas compliqué. » « Tu as seulement oublié que Marie aurait un alibi meilleur que mon sommeil trop lourd. » « Et tu avais si bien préparé le terrain qu'une nuit a suffi. » « Euh, mon pauvre oncle. » « Marie m'a encore dit ce matin, il y a des passions qui coûtent cher. » « Et la passion de l'argent est une des plus coûteuses. » « Surtout lorsqu'elle conduit au meurtre. » « L'heure du mystère. » Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, « J'ai peur la nuit » de Henri Crespi. Avec Marcel André, Adolphe, Robert Murzot, le commissaire Paris, Jean-Péméja, Rieux, Paulette Dubost, Marie. Brutage, Joël Noël. Prise de son, Bernard Galli. Collaboration technique, Jacqueline Rieux. Assistante, Marie-Rose Derouet. Réalisation, Evelyne Frémy. L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, « Je suis un criminel » de Louis-Claude Thomas. Avec Roger Codgiot, Martine Sarcet, Henri Crémieux, Jean-Péméja, Robert Parti, Gaëtan Jor et Jacques Bretonnière. Réalisation, Alain Barou. S'il vous plaît, M. l'agent, je voudrais parler au commissaire de police. Oui. Vous avez une convocation ? Non. Un rendez-vous, alors ? Non plus, mais il faut que je voie le commissaire de police. À quel sujet ? J'ai des révélations à faire. Quelles révélations ? Je veux parler au commissaire, c'est assez clair, oui. Si vous vous imaginez qu'on le dérange comme ça, là, pour un rien. Et un crime, qu'est-ce que c'est ? Un rien, peut-être ? Un crime ? Je suis un criminel, vous comprenez ? J'ai tué quelqu'un. Et là, pas de blague, ça vous coûterait cher. Voulez-vous, oui ou non, m'annoncer au commissaire ? Votre nom ? Pierre Langogne. Et vous déclarez ? Ce que j'ai à déclarer, je le déclarerai à votre supérieur. Maintenant, vous me conduisez tout de suite à son bureau, je m'adresse à un autre commissariat. Et vous me regretterez. Bon, bon, bon. Attendez ici. Après. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Il y a là un individu qui insiste pour vous voir, un nommé Pierre Langogne. Je ne connais pas. Il prétend avoir tué quelqu'un. Rien que ça ? Quel genre de type ? Plutôt bien, correct et tout. Il n'a pas l'air un peu dérangé ? Ah non, pas énorme. On va voir ça. Faites-en prête. Monsieur Langogne. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Vous désirez me voir ? Je m'appelle Pierre Langogne. Vous pouvez nous laisser, Benoît. Bien, monsieur le commissaire. Vous avez des papiers d'identité ? Oui. Voici mon livret militaire. Merci. Asseyez-vous. Moi, je préfère rester debout. À votre aise. D'après votre livret militaire, vous avez 34 ans. Vous êtes professeur de lettres. J'étais professeur de lettres. Vous ne l'êtes plus ? L'éducation nationale n'a pas l'habitude de maintenir dans ses cadres un repris de justice. Vous avez déjà été condamné ? Il y a six ans, pour meurtre. Par la cour d'assises de Charles. Ah, par contumasse. Et vous venez vous constituer prisonnier. Non, vous faites fausse route. J'ai purgé ma peine et je suis sorti de prison depuis un peu plus d'un mois. J'aime mieux ça. Je ne saisis pas. Oui, le planton, c'est figurez que vous veniez de le commettre. Mais le commissaire, il ne se trompe pas. Vous voulez dire ? Est-ce que je viens de commettre un nouveau meurtre, parfaitement ? L'engogne, ce que vous avancez est très grave. Je me vois dans l'obligation... De m'arrêter ? Mais je suis venu pour ça, monsieur le commissaire. J'attends d'abord vos explications. Je suis venu aussi pour ça. Je vous écoute. Il y a sept ans, sept ans et trois mois, pour être précis, j'étais... Oui, est-il bien nécessaire de remonter si loin ? Le passé explique le présent. Il y a sept ans, donc, j'ai frais émoulu de la faculté. J'avais été nommé à Chartres, professeur de français. Mon premier poste et mon dernier. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre meurtre d'aujourd'hui ? Non, je n'ai jamais dit qu'il datait d'aujourd'hui. De quand, alors ? D'hier après-midi. J'ai mûrement réfléchi avant de me constituer prisonnier. C'est pourquoi vous me voyez si calme. Vous allez vous foutre de moi encore longtemps. Loin de moi, cette pensée, monsieur le commissaire. Alors, quoi ? Le meurtre ? Où ? Et qui ? Si mon intention avait été de vous le dévoiler tout de suite, je n'aurais pas attendu que vous me posiez la question. Êtes-vous là pour faire des aveux, oui ou non ? Certes, oui, mais auparavant... Je ne suis pas habilité pour accepter des conditions préalables. Vous ne pouvez refuser d'écouter mon récit, monsieur le commissaire. Or, avant que votre optique soit déformée par mes aveux, avant que vous ne me considériez plus que comme un criminel auquel on passe les monades, vous permettez que je... Hein ? Ben oui, je vous en prie. Ce récit... Ce récit, je tiens à ce que vous l'entendiez de bout en bout parce qu'il est la vérité sous les apparences. Parce que, sans le début, vous ne comprendriez pas la fin. Parce que, mon premier remords... Non, mon premier regret remonte jusqu'à cette erreur que j'ai commise il y a six ans. Vous faites de la littérature, monsieur le professeur de français. Vous avez raison, j'ai toujours fait de la littérature, même avec mes sentiments. Si j'avais été plus réaliste, ma liaison avec Martine n'aurait pas été cette aventure exaltante, quasi surhumaine. Oui, pardon, 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 si nous en venions au fait. Mais il faut bien comprendre ceci pour comprendre la suite. Ensuite, j'avais 27 ans. Martine en avait 30. Pour elle, j'aurais donné ma vie avec joie. Je me serais jeté dans le feu. Je ne suis pas totalement idiot, j'ai parfaitement compris. Je revivais pour mon propre compte la légende de Tristan et Iseul. Comme dans la légende, il y avait un roi Marc. Autrement dit, en langage de tout le monde, elle était votre maîtresse et il y avait un mari. Henri Foucard. Il était quelque chose comme chef de service à la préfecture. J'ai fait sa connaissance, celle de Martine, au cours d'une visite commentée de la cathédrale à laquelle je participais avec mes élèves. Par la suite, j'ai revu Foucard, moins souvent possible, bien sûr. Par la suite. C'est-à-dire, après que sa femme est devenue votre maîtresse ? Oui, bien sûr. J'étais très amoureux. De plus en plus amoureux au fur et à mesure que le temps passait. De plus en plus imprudent aussi. Durant huit mois, j'ai vécu un bonheur parfait. Jusqu'au jour où le mari est jaloux ? Attendez, attendez, non, ce n'est pas aussi simple. Martine et moi, nous nous rencontrions plusieurs fois par semaine. À mardi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'avais pas encore cours l'après-midi. Enfin, je n'avais pas cours l'après-midi, plus exactement. Martine est venue chez moi, comme d'habitude. Martine. Voyons, Pierre. Laisse-moi arriver. De plus, fermons-moi la porte. Tu es toujours aussi fou. Un vrai gosse. Tu ne peux pas savoir ce que représente ta tante pour moi. Je passe mon temps à épier les bruits de la maison et quand je n'entendais pas dans l'escalier, je les reconnaîtrai entre milliers. Oh, combien de femmes as-tu répété ça ? Martine, si tu savais combien je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne avant toi. C'est bien vrai ? Je n'aimerais personne après toi. Mon chéri, mon bel amour. Mon Isel, la blonde. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Tu n'entends personne ? Non. Ah, moi, je ne sais pas. Oui, j'ai commandé un bouquin à Paris, c'est peut-être le facteur. Mais tu ne veux pas le recevoir devant moi. Écoute, va dans la chambre, j'en ai pour 30 secondes. Le temps de signer. Et si ce n'était pas le facteur ? Qui veut-tu que ce soit ? Ferme la porte et ne bouge pas. Voilà, voilà, j'arrive. Monsieur Foucault ? Ma visite vous surprend ? Un peu, oui, je n'attendais pas. Je conçois votre surprise. Je peux entrer. Justement, j'allais sortir à... Vous avez bien deux minutes ? Je suis assez pressé, très pressé même. Deux minutes seulement. Écoutez, je n'ai plus qu'à endosser mon par-dessus, si vous voulez. On vous radeur. En somme, vous cherchez à vous débarrasser de moi. Je vous assure que... Et je devine pourquoi. Un parfum féminin. Vous êtes en galante compagnie, mon cher. En effet, oui, je... Oui, dans la chambre ? Là ? Non, je peux vous en prie. Écartez-vous, sinon ! Sinon ? Écoutez, c'est stupide, rentrez ce pistolet. Je sais que Martine est là, je l'ai suivi. Mais vous n'allez pas... Laissez-moi passer. Martine ! Sors de là ! Henri ! Non ! Approche. Pas ça, Henri, pas ça. Vous vous êtes bien foutus de moi, tous les deux. Salaud ! Et maintenant, je vous tiens là à ma merci. Vous avez la frousse, hein ? Vous n'avez plus envie de vous... Non ! Lâchez, c'est un salaud ! Je vous montre, Henri, salaud ! Mais bon, salaud ! Lâchez, c'est un bon Dieu ! Salaud ! Vite, 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 ramassez ! Le pistolet ! J'ai tenu n'importe où par la flèche, j'ai... Qu'est-ce que tu as fait, Morty ? Je t'avais dit de le jeter, pas de tirer. C'est pas moi, Pierre. C'est pas moi, c'est... C'est ma peur. Je voulais pas, et puis... Quelque chose de plus fort que moi... Donne-le-moi, donne-moi un pistolet. Oui, il faut appeler un médecin. Un médecin ? Foucaire. Foucaire, vous m'entendez ? Foucaire. Foucaire. Tota, il n'a plus besoin de personne. Il est mort. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Faut appeler la police. Mais ils vont m'emmener ? Oh, Pierre. Pierre. Il ne craint rien, mon chéri, je suis là. Ils vont me mettre en prison. Non, 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 je ne laisserai pas faire. Mais il n'y a plus rien à faire. Ils vont me condamner. Mais non, je ne veux pas que tu passes en cour d'assises. Je ne veux pas que tu ailles en prison. C'est pas... Promiscuité dégradante. Toi, en prison. Mais non, mais je t'aime trop. Mais je... Je l'ai tué. J'ai tué mon marié. Non. Qu'est-ce que tu dis ? Écoute bien, Martine. C'est pas toi. C'est moi qui ai tiré. Quoi ? Tu... Tu vas dire à la police... Que j'ai tué ton mari. Tu ferais ça ? Quoi ? Tu douterais de mon amour ? Mais je... Mais je... Je ne peux pas accepter. Il le faut. Tu entends, il le faut, il faut t'accepter. Aux yeux d'un juge, tu n'auras pas d'excuses. Tu as tiré délibérément. Mais tu sais bien que... Mais moi, je sais, moi, oui. Hélas, les juges et les jurés ne verront pas forcément les choses sous cet angle. Tu risques le maximum. Tandis que moi, j'ai des chances d'être... Enfin, peut-être acquitté. Acquitté ? Écoute. Tu vas rentrer chez toi et tu ne bouges plus. Écoute, aujourd'hui, tu n'as pas mis les pieds ici. Tu entends ? Attends, attends. Voilà. Voici comment les choses se sont passées. Ton mari est venu ici ? Oui. Chez moi, pour me chercher que elle. Il m'a menacée avec son propre pistolet. Dans ma maison, c'est important. Je me suis défendu. C'est pratiquement un cas de légitime défense. J'obtiendrai peut-être un non-lieu. Tu crois ? Enfin, de toute façon, j'aurai de larges circonstances intinuantes. Même si je fais un peu de prison, je le ferai pour toi. En pensant à toi. Oh, moi aussi, je penserai à toi. Tout le temps. Ah, tu es d'accord. Hein ? Écoute, je t'en supplie. Au nom de notre amour. Tu crois que... Tu crois que c'est mieux ? J'en suis convaincu. Mais naturellement, tu seras citée. Comme témoin, on ne peut pas l'éviter, ça. Oh, je ne sais plus. Je te demande pardon. Dis-toi que c'est pour nous deux que notre amour en sera plus beau ou plus grand. Oh, mon chéri. Sers-moi fort. Très fort. Alors. Il faut partir, maintenant. Au revoir, mon chéri. Oh, Pierre. Du courage. Pierre, dans l'espoir, tu verras. Au revoir. Allo. Le commissariat. Dioires. Au revoir. Al revoir. Dann. Au revoir. La police est arrivée, monsieur le commissaire. Tout s'est déroulé comme prévu. Et on a gobé votre scénario ? Mais pourquoi ne l'aurait-on pas gobé ? Il était logique. Foucault ayant appris... Enfin, personne ne saurait jamais comment. Ayant appris que j'étais l'amant de sa femme, était venue me demander des comptes, larmes au point. Le reste coulait de source. D'autant plus qu'il fut prouvé que le pistolet lui appartenait. Néanmoins, vous êtes passé en cours d'assise. Au bout de cinq mois. Pas de non-lieu ni de liberté provisoire. Une demi-journée suffit pour expédier le procès. Un mari qui tue l'amant, l'excuse, mais... Qu'un amant s'avise de tuer un mari, là ça... Martine Foucault n'a tout de même pas témoigné contre vous. Non, plutôt pour. Avec tout ce qu'il fallait de retenue. Elle était... Parfaitement dans la note. Belle et émouvante. Je l'admirais. Oui, oui. Je l'admirais. Quelle date le procès ? 12 avril 1962. Un instant, s'il vous plaît. Benoît. Monsieur le commissaire. Téléphoner à Chartres. Demandez, quelle affaire on a jugé en cours d'assise le 12 avril 1962. Le 12 avril 1962, à Chartres. Dès que vous avez le renseignement, vous me le communiquez. Oui, j'appelle Chartres tout de suite. De quoi me prendriez-vous pour un mythomane ? La règle d'or de notre métier, c'est résumant d'une phrase, monsieur. Ne rien admettre sans vérification. Je me borne à appliquer la règle. Dois-je poursuivre ou préférez-vous attendre la réponse de Chartres ? Non, 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 pas du tout. Poursuivez, poursuivez. Nous en étions au procès. Oui, Martine jouait son rôle à la perfection. Mon avocat ne se débrouillait pas mal. Beaucoup de témoins de moralité, aucun témoin à charge. Enfin, bref, les conclusions s'annonçaient sous d'heureux hospices, parce que l'avocat général... Monsieur le Président, j'aimerais poser une dernière question à l'accusé. Je vous en prie, monsieur l'avocat général. Merci. Pierre Langogne, votre version du drame est la suivante. Henri Foucard vous menace de son âme. Vous réussissez à l'albarracher et comme il se jette de nouveau sur vous, vous tirez dans le feu de l'action pour vous défendre. Exact. C'était lui ou moi ? Je ne vous demande pas une appréciation, mais si c'est bien là la version que vous avez donnée. Répondez par oui ou pardon. Oui. Alors, comment expliquez-vous que les deux balles sont atteints du Foucard dans le dos ? Je dis bien dans le dos. Toutes les deux. Vous avez tiré sur Henri Foucard, Langogne. Vous avez tiré sur lui alors qu'il vous tournait le dos. Alors qu'il ne représentait aucun danger pour vous. Je répète, plus aucun danger. C'était lui ou moi ? Vous avez tiré sur lui au moment où il renonçait à la lutte, peut-être. Peut-être au moment où il s'en allait. Vous avez tiré sur lui de propos délibérés et vous avez osé prétendre que c'était Foucard qui avait fait le premier. Accusé, levez-vous. Après en avoir délibéré, la Cour vous condamne à dix ans de réclusion. Dix ans de réclusion. Vous savez ce que ça signifie, monsieur le commissaire ? Et vous n'avez quand même rien dit ? Rien. Au contraire, j'aimais Martine de plus en plus. À la mesure de mon sacrifice. Elle n'a pas été inquiétée ? Non, pas par la justice, non. Malheureusement, le scandale... Chartres est une ville de province, une petite ville. Tous les journaux locaux et régionaux se sont emparés de l'affaire. Photos, articles... Non, il n'avait pas épargné Martine. De plus, elle devait gagner sa vie à présent. Elle a quitté Chartres ? Oui, elle est venu s'installer à Paris où elle a cherché du travail. À moi, je suis entré en prison comme on entre en religion. Une longue nuit toute noire avec, au fond de moi, une lumière que j'entretenais soigneusement et qui m'inondait de clarté chaque fois que je recevais une lettre. Entrez. J'ai le renseignement. Vous pouvez parler devant monsieur. Le 12 avril 1962, la cour d'assises de Chartres a jugé Pierre Langogne pour le meurtre d'Henri Foucard. La femme de Foucard était la maîtresse de Langogne. C'est tout ? Langogne a récolté dix ans de réclusion. Non, mais ça suffit comme ça. Qu'on ne me dérange plus sous aucun prétexte. Non, à vos ordres, monsieur le commissaire. Vous êtes content maintenant ? Content n'est pas le terme exact. Mais continuez votre histoire. Au début, Martine m'écrivait régulièrement. Elle avait déniché un emploi de secrétaire dans une société d'abord export. Non, pardon. Vous dites au début. Ce qui implique que par la suite... Au fur et à mesure que les mois puis les années passaient, ses lettres se faisaient moins fréquentes, moins longues aussi. Oh, elle avait de bonnes excuses. Le surcroît du travail, la vie trépidante de Paris, toujours à courir. elle se réinsérait dans la vie normale. Elle ne l'avait même jamais quittée. Tandis que moi, entre mes quatre murs, avec mon idée fixe, j'essayais bien de me raisonner. Mais... En fin de compte, elle a fini par ne plus vous écrire du tout. Mais je devine ce que vous en déduisez. Le prisonnier a enfin libéré mes abandonnés et aigris, ruinant des idées de vengeance. Sans aller jusque-là. Non, vous faites une fois de plus fausse route. Martine n'a jamais cessé de m'écrire. Jamais. Seulement, le temps use tout. Eh, ce n'est la faute de personne. Je n'ai jamais aussi bien compris que là-bas, en prison. Précisons un fait, s'il vous plaît. Tout ce que vous voudrez. Vous n'avez jamais cessé d'être en relation épistolaire tous les deux. Non, jamais. Cependant, je sentais Martine m'échapper. Malgré elle. Malgré moi. Aussi, quand on m'a annoncé ma libération... Vous avez bénéficié d'une remise de peine ? Quatre ans pour bonne conduite. Je vais vous étonner, monsieur le commissaire. J'ai accueilli cette libération avec une certaine appréhension. Pourquoi ? Je me demandais, non sans angoisse, si j'allais retrouver la même femme. Ma Martine à moi. Celle pour qui j'étais encore est toujours prêt à recommencer le même sacrifice. Puis, le grand jour est arrivé. Vous aviez prévenu, Martine Foucaire ? Naturellement. C'était un jeudi à trois heures de l'après-midi. Le temps était gris, mais pour moi, il y avait du soleil partout. Pierre ! Martine ! Pierre ! Martine ! Mon chéri ! Mon amour ! Bonjour ! C'est pêche ! Tu sais plus quoi dire ! Tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Oh ! J'ai tellement pensé à ce moment-là. Oh, moi aussi, Pierre. Laisse-moi te regarder. Oh, j'ai bien changé. Tu es encore plus belle qu'avant. C'est moi qui ai beaucoup changé. On ne dit pas de satis, tu es toujours le même. Avec quelques cheveux gris en plus. Le charme des tempes grises, ça existe, tu sais. Ils viendraient son pas là. Oh, je crois arriver. Mais c'est pas vrai, enfin, marcher dans la rue avec toi à mon bras. Où va-t-on ? On rentre à Paris. J'ai ma voiture. Tu as une voiture ? La petite blanche qui est devant toi. Elle te plaît ? Oui. Très joli. Tu m'as pas dit que tu... Mais je l'ai acheté le mois dernier. Je voulais te faire la surprise. Tu veux conduire ? Oh, non, non. Il y a si longtemps. Non, je serai un danger public. Alors, monte. Moi, je fais le tour. je te voir. Tu m'as pas dit, tu m'as pas dit. C'est chez toi, ici ? C'est aussi chez toi. Ce fauteuil. Cette moquette. Et cette bibliothèque. Je ne m'attendais pas à te voir si bien installée. Tu aimes ? Pour ne pas aimer, il faudrait être visiblement difficile. C'est quand même qu'un petit studio. Alors, un studio de luxe. Non, t'exagères. Il est vrai que... En comparaison de la pièce... Tu as terriblement souffert. Je te demande pardon. Mais pardon de quoi, mon Dieu ? Mais je m'étais promis de ne pas parler de ces choses-là, d'oublier ces six années qui nous ont séparés. Tu oublieras, mon chéri. Pas tout de suite, bien sûr, mais... Petit à petit. Et petit à petit, l'oiseau fait son ami. Je ne dois reconnaître que ton nid... Notre nid. C'est une vraie bonbonnière. Tu vas vous dire que j'exagère ? Je gagne bien ma vie, tu sais. Très, très bien. Oui, il va falloir que j'y pense aussi. Bon, tu as le temps. Aujourd'hui, tu n'as qu'à te laisser dorloter. Je ne demande pas mieux. Viens t'asseoir dans ce fauteuil. Là. Tu es bien ? Comme un coq en pâte. Bon. Un peu de whisky ? Très, très peu. Très peu, hein. Je n'ai plus l'habitude. Voilà, comme... Très bien. Voilà. Merci. Un jour comme aujourd'hui, ça se fête, non ? Ah non, non, non. Mais je veux garder l'esprit lucide pour en profiter au maximum. Tu trinques avec moi ? À notre amour. À nous deux, Pierre. À notre réunion pour toujours. Pour toujours. Oui. Excuse-moi, je vais répondre. Tu as aussi le téléphone ? Il faisait partie du studio. Allô ? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur. Non, vous ne me dérangez pas. Non, non, je suis seulement avec une amie. Oh, une menteuse. Dans le tiroir de droite, monsieur. Oui, le... C'est le dossier à couverture jaune. C'est moi-même qui l'ai classé. C'est... Oui. À demain, monsieur. Au revoir, monsieur. Qui c'était ? Monsieur Primerie, mon patron. Quand je ne suis pas là, il est perdu. Mais... Pourquoi tu lui as dit une amie ? Ma vie privée ne le regarde pas. C'est une boîte importante. Très, oui. Deux étages de bureau. Et tu travailles avec le patron ? Pas depuis longtemps. J'ai débuté comme petite secrétaire, puis je suis montée en grade, comme on dit. Oh, il m'avait une idée. Tu es très bien avec lui ? Comment ça, très bien ? Je veux dire, enfin, il t'estime, il te fait confiance. Bah, évidemment, oui. Sinon, il ne m'aurait pas prise avec lui. Si tu lui parlais de moi pour une place. Oh là là. Bah, tu es donc si pressée. Mais c'est très important. Ça pourrait tout arranger. On travaillerait ensemble, on se quitterait plus. Tu trouves pas que ça serait merveilleuse ? Mais ça serait trop beau. Pourquoi trop beau ? Encore faudrait-il qu'il y ait une place vacante. Tu sais, si le patron le veut. Et puis au début, je me contenterais de peu. Oui, mais... Malheureusement... Malheureusement quoi ? Ben... Il vaut mieux que je te le dise tout de suite. Avant d'être embauchée, j'ai dû fournir un extrait de mon casier judiciaire. Ah. Ça commence. Voilà. Extrait du casier judiciaire. La marque infamante du Moyen-Âge. Ça existe encore. Mais bon Dieu, je suis pas un bandit ! Je n'ai volé personne, je suis aussi honnête que n'importe quel homme, non ? Mais la question n'est pas là, Pierre. Extrait du casier judiciaire. Vous avez fait de la prison ? Je veux savoir pourquoi. Vous pouvez crever. Alors quoi ? J'ai plus qu'à crever ! Je t'en prie, calme-toi. Ce qui... Excuse-moi. C'est... C'est une histoire quasi judiciaire. C'est un usage de la maison, chez nous, pas forcément ailleurs. Avec tes diplômes, tu trouveras facilement un emploi. Espérons-le. J'en suis sûre. Tu n'as aucun motif de te mettre dans un tel état sans savoir. Ah oui, tu as raison. Ah oui, tu as raison. C'est-à-dire que mon pessimisme, je suis en train de gâcher notre première soirée. Tu es un peu nerveux, c'est normal. Nerveux, nerveux et bête. Tiens, verse-moi encore un doigt de whisky. Oui. Tiens. À partir de maintenant, je suis gai comme un pinceau. Bonsoir mon chéri. Bonsoir. Il est tard. Il est tard. Je t'avais prévenu. Mon patron a voulu terminer un travail urgent. Une étude de marché avec Londres, machin compliqué. Il en prend à son oeuf. La semaine dernière, il t'a fait travailler le samedi. Il abuse, non ? Ce que c'est de se rendre indispensable. Tu n'es pas vaché, non ? Tu es absente toute la journée. On se voit quelques heures le soir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu apportes ? Non, mais c'est une choucroute. Je vais te la préparer au champagne, tu vas voir. Ça va être pas bien. T'ors-dessus le marché. Tu es encore de corvée de cuisine. C'est pas drôle pour toi. Mais je ne me plaît pas. Quand j'aurais trouvé une situation, tu ne travailleras plus. Tu as quelque chose en vue ? Non, toujours rien. Aujourd'hui, j'ai traversé tout Paris dans les deux sens pour me présenter à deux endroits différents. Partout, évitables questions et des références. Mais j'ai tout de même des diplômes. Ils s'en fichent des diplômes. Et quand ils s'informent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que tu veux que je réponde ? J'ai fait la prison. Des gens qui se mettent au travail parce qu'ils ont eu des revers de fortune, ça existe ? Oui, mais c'est ce que je dis, mais je ne sais pas, je manque de conviction. Tu manques de patience, surtout. La patience, j'en ai à revendre depuis un mois. Un mois que je passe mon temps à éplucher les petites annonces, à écrire lettre sur lettre, à courir aux quatre coins de Paris. Rien de presse, écoute, je gagne assez d'argent pour... Justement, justement, ce rôle de parasite donne des prix. Parasite... Ecoute, regardons les choses en face. Je suis à ta charge, je vis à tes crochets, parler vulgairement. Et des fois, j'en ai honte. Pierre... Tu n'es pas heureux avec moi ? Tu es déçu. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher là ? Tu me donnes tout le bonheur que je peux souhaiter. Alors... Ce qui est à moi est à toi. N'avons-nous pas tout mis en commun, le meilleur et le pire ? C'est pas la même chose. Rappelle-toi, il y a six ans... Chut ! Je t'en peux, ne parlons pas de ça. Si, parlons-en au contraire. J'ai accepté le sacrifice de six ans de ta vie. Et toi, aujourd'hui, tu oses le mettre en balance avec un amour-propre mal placé. Alors, c'est que tu me juges pas digne... Toi, pas digne ? C'est de ça que tu devrais avoir honte. Ma chérie... Ma chérie, tu pleures. Non... Non, c'est rien. Je suis une prude. Je mérite pas ton amour. Dis, mon chéri... Non, tu m'en veux pas. Dis-moi que tu m'en veux pas. A condition que tu me promettes de ne plus te tracasser pour des choses qui, vraiment, n'en valent pas la peine. C'est d'accord, c'est promis, c'est juré. Oh, puis d'ailleurs... Attention ! J'ai pas reçu toutes les réponses à mes lettres. Oh, bah alors, tu vois bien. Il y en aura peut-être une qui... Chut ! Oui, il y en aura certainement une qui résoudra le problème demain. Enfin, ou après-demain, je pense. Non, monsieur. Allô ? Allô ? Bonjour, madame, oui. Je téléphone au sujet de l'annonce... Ah bon ? Quelqu'un s'est présenté. Oui, je comprends. Allez, merci, au revoir. C'est quoi ? C'est quand même tard, j'en trouve pas à voir ça. Est-ce que j'ai mis mes cigarettes ? C'est quoi ? C'est prêt. Ah, j'ai couru. Voilà ! Monsieur ? Bonjour, monsieur. Je suis Michel Primerie. Le patron de Martine ? Oui. Martine est une secrétaire que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, elle n'est pas là. Je sais, elle est encore au bureau. Mais ce n'est pas elle que je viens voir. C'est quoi ? À elle ? Non. C'est vous, monsieur Langone. Si vous voulez bien entrer. Parfois. Oui. Je viens en amie, naturellement. Martine vous a parlé de moi ? Assez longuement, oui. Pardon, assis. Oui. Oui. Je peux vous offrir quelque chose ? Un porto ? Non, merci, merci. J'aimerais avant tout avoir un entretien avec vous. À votre disposition. Cher monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Je suis au courant de votre situation. C'est-à-dire ? Vous êtes sorti de prison depuis environ un mois. Vous n'ignorez donc pas non plus pourquoi j'ai été condamné. Ne mâchons pas les mots. Vous avez tué le mari de Martine. Il y a de quoi effrayer les gens respectables, n'est-ce pas ? Ne croyez pas que je vous juge. Ou plutôt si je vous considère comme un honnête homme victime des circonstances. Je vous remercie, monsieur. D'autre part... C'est la raison de ma visite. J'ai appris que vous cherchez du travail. C'est mon unique souci depuis ma libération. Et vous n'en avez toujours pas trouvé. Le professeur A, hélas, ne prépare guère à une activité en dehors de l'enseignement. Parlez-vous anglais ? Assez bien, oui. Monsieur Corsal de Londres a pris de l'extension ces derniers temps. Le directeur est âgé. Il aurait besoin d'un collaborateur jeune, actif, dynamique. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous pensez ? Que vous pourriez remplir ce rôle ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est... S'y espérer. Eh bien, il y aurait bien entendu une période d'adaptation. Vous iriez sur place, vous initiez au mécanisme des relations commerciales. Je ne vous cache pas qu'au départ, il vous faudrait travailler très dur. Le courage ne me manque pas. Alors, vous vous acceptez ? Si j'accepte... J'étais en train d'étouffer. Vous m'apportez un ballon d'oxygène. Je ne sais comment vous vous exprimez. Je vous en prie, pas de remerciements. Au sujet des conditions... Les conditions sont les miennes. Parfait. Nous en discuterons à tête reposée dans mon bureau. Vous seriez prêt à partir... Quand ? A la fin de la semaine, ça va ? A priori, je ne vois pas d'objection. Tout cela est assez précipité, j'en conviens. Mais mon représentant à Londres, à son candidat, lui aussi... Si vous étiez adressé à moi seulement trois semaines plus tôt, je vous aurais moins bousculé. J'y ai songé. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Moi, je n'ai pas osé... Causer... Mon casier judiciaire. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Vous n'en auriez pas exigé un extrait ? Mon cher, je suis un homme d'affaires, pas un censeur. Je n'ai jamais réclamé leur extrait de casier judiciaire aux personnes que j'emploie. Jamais ? Les antécédents de mes employés ne m'intéressent pas. Ca vous étonne ? Ah bah plutôt, oui. Je juge les gens sur leurs capacités et les résultats qu'ils obtiennent. Demandez à Martine. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à lui demander. Bon, à propos, elle va arrêter de vous quitter si vite. Quitter ? Il n'y a pas question que je me sépare d'elle. Elle est une secrétaire trop précieuse. De sorte que je serai à Londres tandis qu'elle resterait ici avec vous. Je ne vois pas d'autre solution. Et... Elle est d'accord ? Cher monsieur, je vous offre une grosse situation. Comme beaucoup en rêveraient. Comme jamais vous n'auriez pu en rêver. Je présume que vous vous rendez compte de votre chance. Je vous demande si Martine est d'accord. Si vous l'êtes, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. Ce qui signifie que vous ne l'avez pas consulté sur ce point. Non. Alors autant le faire tout de suite. Si vous permettez, je lui téléphone au bureau. Un instant, monsieur Langogne. Vous ne tenez pas à ce que je l'appelle ? Elle ignore que je suis ici. Je préfère cela. Enfin, comprenez-moi. J'ai voulu vous connaître. Voilà qui est fait. J'ai voulu également avoir un entretien... d'homme à... Vous l'avez, profitez-en. Je précise d'abord que je ne nourris envers vous aucune limosité particulière. Écoutez, cessez de tourner autour du pot, soyez bref. En deux mots comme en quatre, monsieur Langogne, j'aime Martine. Figurez-vous que depuis un moment, je commençais à m'en douter. Et Martine m'aime. Et elle vous l'a dit ? Elle me le prouve. Vous mentez. Elle me le prouve depuis deux ans. Si cela était vrai, je... Martine est libre. Libre. Ah oui, oui, elle était libre. Pendant que je purgeais six années de prison pour elle. À cause d'elle. C'est tout de même vous qui avez tué son mari. Et par-dessus le marché, elle a osé vous raconter. Ne se serait-elle pas posée en victime aussi, non, par hasard ? Elle ne m'a rien raconté du tout, je vous ai menti. N'essayez pas de la blanchir, il est trop tard. Nous avons eu une scène cet après-midi. Une scène de ménage, peut-être. Ça me paraissait bizarre depuis quelque temps. Je dois avouer... Enfin bref, je vais faire une enquête par une agence de police privée. Ah ah ah, monsieur, je voulais marrer jaloux. Elle n'a pas pu nier les renseignements qu'on m'a fournis. Et avec sa bénédiction, vous avez décidé de vous débarrasser de moi en m'expédiant en Angleterre. Je vous jure qu'elle ignore ma démarche. Alors qu'espériez-vous ? Que je m'en irai, que j'abandonnerai Martine ? Que je l'échangerai contre une bonne place, c'est ça ? Je me bats avec mes armes. Et bien que je vais me battre avec les miennes. Ah ah ah, oui, le chantage sentimental. On l'a gardé ? Oh non monsieur, non. J'ai fait de la prison. Mais je n'ai jamais mangé dans une assiette sale. Alors pourquoi vous battre ? Jusqu'à présent, j'étais un mouton. Elle m'a tendu à volonté. Les moutons deviennent parfois enragés quand on dépasse la mouton. Oh, vos menaces ne m'impressionnent pas ! Vous êtes peut-être un grand homme d'affaires, monsieur Prémery. Mais avec Martine, vous êtes un mouton. Vous aussi ! Ah ah, des mots ! Vous l'avez dit, des mots. C'est avec des mots que je vais me battre. Que je vais vous dire pourquoi vous n'aurez jamais Martine. C'est à elle de choisir. Elle n'a pas le droit de choisir ! Ni vous, ni moi ! Elle ne nous appartient plus, ni Alain. Pierre, monsieur Prémery, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne le devines pas ? Pourquoi n'êtes-vous pas au bureau ? Après votre départ... Tu peux le tutoyer si tu en as envie. J'ai eu l'intuition, la conviction que vous alliez venir ici pour tout gâcher. Il fallait que les choses soient claires, une bonne fois pour toutes. Alors c'est vrai, tu es sa maîtresse ? Je voudrais d'abord t'expliquer... Dave, réponds ! Tu es sa maîtresse ? Oui. Depuis combien de temps ? Deux ans. Alors le studio, la voiture, la bonne situation, c'était lui. C'est lui qui paie tout ça. Martine ne m'a jamais rien demandé. Mais je ne refusais pas les cadeaux. Et moi, pendant ce temps-là... Est-ce que tu y pensais ? Dis, Martine... Est-ce que seulement tu y pensais ? Vous n'allez pas lui reprocher d'avoir eu pitié de vous ? Non, Pierre, je n'ai pas eu pitié, jamais ! Je t'attendais, je t'ai attendu longtemps, très longtemps. Trop longtemps, sans doute. Mais j'étais seule, terriblement seule. Mais moi, je ne l'étais pas seule. Aucune comparaison. Vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous ne me regardent autant que vous... Je n'intervenais pas, je vous en prie ! Si vous le prenez sur ce ton... Mais elle le prend ainsi parce qu'elle sait de quoi je parle. Pourquoi, Martine ? Mais pourquoi tu fais ça ? Un jour de... de cafard... par lassitude. Cafard ou pas, tu ne t'es pas trompé. Ah, ça non ! Tu as choisi le patron. Vous êtes odieux ! Odieux, moi ? Tu entends, Martine ? Non mais... Tu me trouves odieux, toi aussi ? Oh, Pierre, chérie... Mais jamais plus ce mot-là ! Jamais plus ! Fini, l'essimagré ! Mais c'est toi que j'aime ! Je n'ai jamais aimé que toi ! Mais tu oses ! Tu oses ! Cher, voilà pour notre amour ! Laissez-la ! Je vous ordonne de la laisser ! Garance ! Quoi ? Un monsieur a pris la précaution de se munir d'un pistolet... Quand on a affaire à un repris de justice ! Imbécile ! Mais tu vois, Martine... Tu vois... Tout recommence... Comme il y a... Six ans... Oh, non ! Seulement, monsieur Prémery... Il y a six ans, c'était le mari... Qui tenait l'arme... Et c'est elle qui le voulait tuer ! Je suis venu pour sauver Martine contre elle-même... Et contre... Alors tirez ! Qu'est-ce que vous attendez ? Dix ans d'inclusion, c'est pas la mère à boire... Quand vous sortirez de prison... Martine sera là... Fidèle Pénélope... Moins qu'entre-temps... Allez-y, tirez ! Non ! Non ! Vous n'osez pas ? Vous préférez abandonner Martine ? Mais regardez-là ! Vaut-elle six ans de réclusion ? Ne me poussez pas à bout ! Vous ne tirerez plus ? Oh non, vous avez réfléchi ! Votre place n'est plus ici, allez foutez le camp ! Je ne laisserai pas Martine seule avec vous ! Je vous en prie, allez-vous-en ! Non Martine ! Cet homme est dangereux ! Mais quelle importance ! Filez, on vous dit... Non ! Vous préférez... Que je vous jette d'or ! Restez où vous êtes, sinon... Pierre ! Non ! Pierre... Tu l'as tué ! Je te l'avais dit... Tout recommence... Tu as voulu le tuer... Ah non, 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 non... Cette fois, c'est vraiment un accident... Mais personne ne le croira... Adieu Martine... Où vas-tu ? Je m'en vais... Je te laisse le soin d'avertir la police... Non, je ne t'en sais plus ! Ne me touche pas ! Tu me dégoûtes... Moi ? Je te dégoûte ? Aujourd'hui, au moins... Tu n'auras pas à mentir... Je ne sais plus... Pierre ! Pierre ! C'est fini... L'eau est fini... Allô ? Le commissariat ? Je viens de tuer mon amant, Monsieur Prémery. Il voulait me quitter. Oui, chez moi. J'ai tiré sur lui. Et voilà toute l'histoire, Monsieur le Commissaire. J'ai lu dans les journaux de ce matin qu'elle s'était constituée prisonnière. J'ai lu ça aussi. Elle s'est accusée du meurtre en téléphonant au commissariat. C'est bien son tour, n'est-ce pas ? Benoît. Oui, Monsieur. Vous avez entendu parler de l'affaire Prémery. Ah, le type qui s'est fait descendre par sa maîtresse, il y a un après-midi. Oui, c'est dans le journal. Oui, téléphoner au Quai des Orfèvres. Tâcher de joindre le confrère qui s'en occupe. Dès que vous l'avez, vous me donnez la communication. Oui, ça ne sera pas long, Monsieur. Hier soir, après avoir quitté Martine Foucard, qu'avez-vous fait ? Je suis resté dans le voisinage pour voir ce qu'il est passé. Et vous avez vu arriver... Je relis ce secours, et puis, après, je me suis mêlé au curieux sur le trottoir. Ensuite, tout le monde est reparti, le corps dans le fourgon, Martine avec les policiers, dans la même voiture. Et il ne vous est pas venu à l'idée, à ce moment-là, de vous montrer ? Oh, bien sûr que si. Mais je voulais que Martine aille jusqu'au bout. Que ce soit à telle qui me dénonce. J'avais besoin de la haïr. Votre emploi du temps de la nuit ? J'ai marché un peu au hasard. Je suis entré dans un café, puis dans un autre. Finalement, j'ai joué dans une chambre d'hôtel. L'adresse ? Ah, oui, hôtel Elvire, rue d'Erben, numéro. Enfin, j'étais complètement déboussolé, si déprimé que... Si j'avais encore eu ce pistolet entre les mains, je crois bien que je me serais fait sauter la cervelle. Et vous n'auriez jamais su que Martine s'était accusée à votre place ? Ce matin, je l'ai appris par le journal, j'ai été bouleversé. Elle payait sa dette. Vous allez trouver encore que je fais de la littérature. Mais je ne veux pas être sans sacrifice. Je ne veux pas qu'elle s'imagine être quitte envers moi. D'ailleurs, voyez-vous, il y a bien autre chose entre elle et moi. Excusez-moi. Allô ? Oui. Oui, au sujet de l'affaire Prémerie, en effet. Soi-disant tuée par sa maîtresse Martine Foucard. Je dis soi-disant parce que je viens de recueillir les aveux du véritable meurtrier. Si, 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 si. Ah, bon. Évidemment, ça complique. De toute façon, je vous l'amène, vous vous arrangerez avec lui. À tout à l'heure. Une mauvaise nouvelle pour vous, Languagne. Pour un homme qui se noie, peut-il y avoir encore de mauvaises nouvelles ? Cette nuit, elle s'est ouverte les veines du poignet dans sa cellule. Martine. Elle est morte durant son transfert à l'hôpital. L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. C'était aujourd'hui, Je suis un criminel. De Louis-Claude Thomas. Avec Roger Coggio, Pierre, Martine Sarsay, Martine. Henri Crémieux, le commissaire. Jean Péméja, Foucard. Robert Parti, Prémry. Gaëtan Jor, l'huissier. Et Jacques Bretonnière, le procureur. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Bernard Charon. Bruitage, Joën Noël. Assistante, Françoise Charlotte May. Réalisation, Alain Barret. A tous les amateurs d'écran. Extraordinaire et d'imprévu. A toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires. Pierre Véry et Maurice Renaud présentent... Faits divers. Une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir la chanson de Benny Morrison, une nouvelle dramatique de Jean Cosmos, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. La chanson de Benny Morrison, une nouvelle dramatique de Jean Cosmos, La chanson de Béumont et Roger Réjean. La chanson de Béumont et Roger Réjean. Permettez-moi d'ores et déjà, messieurs, de vous présenter mes excuses si je ne puis dès à présent vous donner très clairement les raisons qui m'ont conduit à vous convoquer à cette heure tardive. C'est que je ne suis pas encore en mesure de vous exposer les motifs qui m'ont poussé à vous demander de... Enfin, je vous avoue franchement que j'espérais de vous rencontrer qu'après avoir reçu un certain coup de fil... Que justement, vous n'avez pas reçu. Exactement, monsieur Bright. Aussi, devrez-vous attendre à ma compagnie que je sois en mesure de me justifier. Ce préambule ne cache rien. Bien, soyez sans crainte. Jusqu'à la dernière minute, les chances de notre ami Benny Morrison demeurent intactes. Je dirais même qu'elles se sont accrues sensiblement au cours de l'heure écoulée. C'est assez paradoxal, commandant. C'est assez paradoxal. Là, je vous avouais, monsieur, que votre présence suppléant celle de madame Morrison me soulage d'un grand poids. Je redoutais les larmes d'une femme. Les larmes ? Ma sœur est une bright, monsieur. Nous ne nous reconnaissons que deux motifs à pleurer, une grande joie ou la conjonctivite. Vous n'aviez pas à redouter les larmes de ma sœur. Votre présence ici, messieurs, se justifie à des titres divers. Peut-être aurais-je dû faire les présentations. Je connais le lieutenant Cadeau depuis qu'il appartient au groupe de mon malheureux beau-frère. Ça fait combien de temps, lieutenant ? Dix ? Quinze mois ? Deux ans. Tant que ça ? Kennedy s'est tué le 9 avril, il y a deux ans. Je l'ai remplacé. Quelle mémoire ! Non, monsieur, Kennedy était mon copain. J'en ai pas eu d'autre. Vous connaissez le premier maître Cobber ? Bené m'a parlé de vous, monsieur, très affectueusement. Le premier maître Cobber dépendait directement du capitaine Morrison. Dépend directement de lui, si vous le permettez, commandant. Vous avez raison, Cobber. Dépend directement de lui. C'est donc par des liens de famille, de travail ou de sympathie que vous tenez à la personne de Benny Morrison. Il se peut que tout à l'heure, à cause de ces liens, j'ai à vous demander de partager un peu de mes responsabilités quant à la poursuite des opérations de recherche de notre ami. Je m'excuse, mais je ne vous suis pas très bien. Que savez-vous, monsieur, de l'appareil que pilotait votre beau-frère ? Je n'avais que de rares contacts avec Benny, le plus souvent par téléphone. Je le conseillais sur la conduite de ses opérations en bourse. Il me conseillait sur le choix de mes partenaires au Golfe. Lorsque nous étions quittes, nous raccrochions. En fait, j'ignore tout cet avion, sauf ce qu'en ont dit les journaux, ultra-secrets, le C-23, dernier né de la technique britannique, etc. Voyez-vous, monsieur, ce prototype était destiné à la marine. C'est assez dire que tout dans cette affaire dépend de l'amirauté. Or, de tout temps, l'amirauté a fait l'impossible pour secourir ceux de ses membres accidentés en cours de mission. Les lieutenants cadeaux comme le premier maître Cobber peuvent vous en porter témoignage. Je n'ai jamais douté des sentiments paternels de l'amirauté à l'égard de ses... comment dois-je m'exprimer ? De ses enfants ou de ses victimes ? Vos qualités de civils et de parents du capitaine Morrison vous autorisent à porter impunément votre choix sur le mot qui vous satisfait le mieux. Ce n'est pas l'uniforme qui vous sensibilise à ce point l'épiderme, lieutenant. Béné avait plus d'humour. Je vous en prie, messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril. Le capitaine Morrison est porté disparu depuis le 7. Exactement depuis 17h30, le 7 avril 1955. Les règlements sont formels. Les recherches entreprises pour retrouver le personnel accident ne pourront être poursuivies au-delà de la 120e heure à compter de la 3e qui suit la déclaration officielle de sinistre. La 120e heure ? Mais ça ne représente que 5 jours. Exactement. L'article en question vise le cas général. Mais il y a des exceptions favorisées. Lorsque par exemple la valeur matérielle ou scientifique de l'épave le justifie, ces délais peuvent être prolongés. L'appareil que pilotait Morrison répondait à ces deux exigences. Une note de la mirauté nous a autorisé à prolonger de 72 heures les délais ordinaires. En résumé ? En résumé, la limite extrême qui nous est accordée est fixée à 23h10. Ce soir ? Ce soir. Cela veut dire qu'à cette heure précise... Oui, monsieur. Cela veut dire qu'à 23h10 ce soir, les projecteurs s'éteindront sur la mer. Dans un peu plus de deux heures. Je me tiendrai jusqu'à ce moment dans mon bureau. Si vous avez besoin de moi... Encore une fois, je tiens à vous assurer de l'affectueuse admiration de tout le personnel de cette base à l'égard de votre beau-frère. Ne perdez pas espoir. Les êtres de la trempe de Benny Morrison ont une telle religion de la vie que, de temps à autre, la vie fait un miracle pour eux. Qu'y a-t-il, Coburn ? Quelque chose à me dire ? C'est-à-dire, commandant... Vous savez ce que c'est ? Je suis de la région, je connais les gens au bavard. Taisez-vous, Coburn. Mais je veux seulement parler... Taisez-vous, vous êtes tenu au secret, Coburn. D'un message de Benny, commandant. Rien qu'un tuyau de cuisine, ce n'est pas un secret, ça. Si, monsieur Coburn, si, monsieur Coburn, c'était un secret. Un message ? Un message de Benny ? Voilà ce que vous avez réussi. Ces deux visages ahuris de stupeurs, pétrifiés d'un espoir que vous n'aviez pas le droit. Vous ne m'entendez pas le droit de leur tirer ainsi dans la tête, à bout portant. Désolé, commandant. Quelle que soit votre opinion, commandant, nous en savons maintenant trop pour que vous ne nous en disiez pas davantage. Ce que vous savez, vous le tenez de Coburn. Si quelqu'un veut aller plus loin, ce sera lui, pas moi. Pas avant de savoir ce que nous devons penser de ce message. Mais vos réticences même en confirment bien l'existence, commandant. Interrogez Coburn ! Pour moi, je ne vous dirai rien de plus. Puis-je me permettre une question ? Je ne vous promets pas d'y répondre. Ce coup de fil au sujet duquel vous vous inquiétiez tout à l'heure, est lié à ce que vient de nous révéler Coburn ? Oui. Je demandais au yard d'examiner l'écriture. C'est un message écrit ? Benny a écrit quelque chose ? Encore une fois, interrogez Coburn ! J'espère qu'il en sait plus long que moi. Dès que je serai informé, je vous avais retiré. À plus tard, monsieur Bright. À plus tard, commandant. Coburn ! Vous êtes consigné. À vos ordres, commandant. Il est dit que c'est de vous que j'obtiendrai la lumière. Pouvez-vous m'informer en ce qui concerne ce message ? Peu de choses, j'imagine. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est la seule chose importante qui soit intervenue depuis le début des recherches. Je vous écoute, monsieur Coburn. Voilà. Quelqu'un a apporté un message à la mairie de Newport. Une bouteille. Un message dans une bouteille. Vous vous foutez de moi, mon vieux ? Certainement pas, monsieur. Il en faut davantage pour secouer l'appareil administratif, Coburn. C'est possible, mais je l'ai vu. Enfin, j'ai vu un type qui m'a dit qu'il l'avait vu. C'est extraordinaire. Il y a dans la Bible l'histoire de Jonas. C'était extraordinaire aussi. Et pourtant, c'est dans la Bible. C'était une baleine, Coburn. Je n'ai pas dit que Benny était dans la bouteille, monsieur. Seulement le message. Benny, enfin, c'est-à-dire le... Appelez-le Ben si ça vous tente. Dites-nous ce qui est inscrit sur ce papier. Je me souviens des mots, mais peut-être n'est-ce pas tout à fait l'ordre. Simplement... Je suis à Big Rock, au secours. C'est signé, Morrison. Vous dites Big Rock ? Je suis à Big Rock ? Ce n'est pas possible. Pardon ? Ce n'est pas possible. Le C-23 s'est enfoncé dans la baie exactement au milieu de cette ligne théorique qui joue un baril à Watshut. Regardez sur cette carte, monsieur. C'est ici que l'appareil a fait son trou dans l'eau, sur ce banc de sable. 20 mètres de fond. Et alors ? Big Rock est au large de ce point. Vous connaissez ? Big Rock ? Un malheureux rocher tout juste bon pour les mouettes et les nudistes, non ? Oui, c'est cela. Aucun courant n'est en mesure de pousser une bouteille de Big Rock vers la côte. Au contraire. Tout l'estuaire est influencé par la Severn. Si vous n'avez jamais pêché devant Newport, vous devez savoir combien il faut ramer pour regagner la côte. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et je suis de Newport. J'ai fait quand j'étais môme plus de dix cabanes sur les dunes. Rien qu'avec les planches que nous a portées la marée. Une bouteille, c'est un bouchon tout autant qu'une planche. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que le sens du courant peut bien vous faire, lieutenant ? Le fait est là. Que ce soit plus ou moins miraculeux n'est pas ce qui compte. Comment expliqueriez-vous la répugnance du commandant Newway à nous révéler l'existence de ce message, si son authenticité ne pouvait être mise en doute ? Le commandant Newway n'a pas voulu que de faux espoirs. Vous vous trompez. Le commandant se méfie moins de vous, la famille, que de moi, la marine. J'imagine que les ordres ont été donnés pour que Big Rock soit fouillé de fond en comble. Peut-être est-ce déjà fait. Hé, grosse tempête, monsieur. Aborder l'île, que ce soit à l'aide d'une vedette ou d'un hélicoptère, c'est une drôle de fête par ces temps-là. J'ose croire que ce n'est pas le seul danger qui vous a retenu. Le commandant ne pouvait pas donner cet ordre sans mon accord. Je représente l'amirauté, il vous l'a dit. Enfin quoi, ou bien Bénier est à Big Rock, ou bien N'y est pas. Il suffit d'y aller pour s'en assurer, quoi de plus simple. Bénier est une chose, monsieur, littéralement. Au regard du code militaire, il est devenu cette chose qu'on appelle une épave. Qu'est-ce que vous dites ? Je fais le point, Cover. Au regard de la chose Benny Morrison, réputé actuellement récupérable, nous trouvons peut-être 20 000 bougres, marins ou pilotes, vivants, et seulement préoccupés de porter secours à votre beau-frère. 20 000 bougres vautrés dans la tempête jusqu'aux oreilles. Un rocher de trop, et la catastrophe se multiplie par 100. Benny était mon copain et le vôtre. Benny était votre officier. Je vous ai dit que mon copain s'appelait Kennedy et qu'il est mort parce que... Parce que... Là n'est pas la question. La question est la suivante. 20 000 hommes ont commencé il y a 7 jours un travail qu'ils doivent achever dans un peu moins de 2 heures. C'est le message qui complique tout. De quelle façon ? Vous, comme moi, pouvons demander que la découverte de cette bouteille soit considérée comme un fait nouveau. Tout repartirait de zéro. Les recherches seraient suspendues et Benny aurait une nouvelle chance. C'est dire les choses bien vite, Cover. Avec le temps qu'il nous reste pour retrouver Benny, c'est pas mauvais de les dire le plus vite possible. Mais réfléchissez, tête de bois ! Je suis comme vous, j'admets qu'il faut tout faire pour l'aider, mais le jeu est dangereux. Que M. Braque use de son influence auprès du commandant et les délais de recherche peuvent être suspendus. Nous sommes d'accord. Tout repart de zéro. Mais réfléchissez, Cover. L'amiroté connaît son métier. Toute la baie de Bristol est sillonée, passée au Painefin jusqu'à Pembrock, jusqu'à l'île Lundy. Réfléchissez, bon Dieu. S'ils repartent de zéro, ils abandonneront ce ratissage. Plus de 30 navires, 50 avions rejoindront leur base. Les délais seront prolongés, d'accord. Mais il ne restera de tout l'appareil de recherche que trois ou quatre hélicoptères qui s'efforceront, malgré la tempête et le vent, de se poser sur Big Rock. Et Benny sera peut-être en train de crever devant Bernstaple, en train de crever de froid et de faim dans son canot pneumatique, parce que les bâtiments seront rentrés une demi-heure trop tôt, au moment où ils seraient en mesure de l'apercevoir et de le secourir. Cover. Ils m'ont repêché une fois. Il ne restait plus qu'un carreau de la grille à explorer, mais j'étais dans celui-là. S'ils avaient fait demi-tour, je mourrais de faim, de froid et de désespoir, parce que je les voyais, moi, depuis une heure, aller, venir, croiser leur projecteur et repartir. Et je croyais à chaque fois qu'ils ne reviendraient pas et que c'était fini. Si Morrison est quelque part vivant, ce n'est pas à Big Rock. C'est impossible. Peut-être avez-vous raison. J'ai raison. Le C-23 a piqué dans la mer à très grande vitesse. Benny était le plus instinctif de nous tous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais dès qu'il pénétrait dans le cockpit, il devenait autre chose qu'un homme. Peut-être pas autre chose de plus grand. Il aurait détruit n'importe quoi, n'importe où, pour peu que cela eût excité. Mais autre chose d'invulnérable. Si le moindre organe du C-23 a flanché, Benny l'a su avant l'avion. Il a sauté. Les rares témoignages que nous avons recueillis sont formels. Quelque chose s'est détaché du C-23. Peut-être une aile. Peut-être le siège éjectable. Je crois au siège. Benny était aguerri par cent expériences de ce genre. Au camp d'entraînement, ils nous ont saoulés de ces expulsions. Il a donc sauté. Cet appareil comporte sous le siège un radeau pneumatique à gonflage presque instantané. Il a donc pu toucher la mer vivant. Bon, il a pu s'accrocher au siège comme à une bouée le temps que le radeau soit en état de le soutenir. Bon, mais il n'a pas pu aller à Big Rock. Le vent soufflait de l'ouest. Il n'aurait pu rejoindre la petite île qu'en nageant. Benny ne savait pas nager. Il était incapable de faire dillard en piscine. Comment aurait-il pu en faire mille dans une mer démontée contre le vent ? Si vous laissez courir les choses comme elles sont, tout sera fini dans deux heures. Il n'en restait pas tant lorsqu'ils m'ont retrouvé. C'est Benny qui dirigeait les recherches pour l'aéronaval, lieutenant. Il se foutait assez des règlements pour continuer après l'heure. C'est lui qui a signalé votre canot. Il avait les meilleurs jeux de la marine et de l'aviation réunis. Ceux qui sont là-haut ne sont pas prêts de lui monter au-dessus de la cheville. Ils me foutent la trouille. Moi, je les connais, ces blancs becs. Des baronnets qui ne pensent qu'à un truc. Montrer au ciel une cravate aux couleurs de leur club. Vous sortez du sujet, comme... Mais pas du tout ! C'est plein de comédiens, l'aviation. Je les connais, je vous dis. Pour pas qu'ils aient rendez-vous avec une poule, s'ils reçoivent l'ordre de suspendre les recherches à 11h20, ils rentreront à 11h20. Un ordre est un ordre ! C'est ce que je veux dire ! Mais des ordres, moi, petit mécalicien de la flotte, je peux en fabriquer 5 à la minute. Tandis que des hommes comme le patron, l'Angleterre n'en fera peut-être pas d'autres avant 10 ans. Vous aimiez beaucoup, mon beau frère, n'est-ce pas ? Aimé, c'est pas le mot qui me serait venu à l'idée, monsieur. Mais si vous voulez dire que j'ai déjà de la peine, gros comme une maladie, oui, j'aimais bien le capitaine Benny Morrison. Vous me rappelez un vieux domestique qui m'a demandé l'autorisation de porter le deuil lorsque j'ai perdu mon père. J'imagine que c'est une sorte de compliment, monsieur. À votre avis, à quoi correspondaient ces renseignements complémentaires que le commandant de New Way attendait par téléphone ? Confirmation du message ? Ça n'aurait pas demandé si longtemps. Alors ? Analyse d'écriture, il nous l'a dit. Il a expédié le message au laboratoire de police. Parait qu'ils ont des spécialistes. Mais je connaissais l'écriture de Benny. Moi aussi, nous aurions pu porter témoignage de son authenticité. Mais il y a eu des photos de prise, si je peux vous en apporter une. Vous semblez en savoir plus que le commandant même sur cette affaire. Le petit messe, c'est un peu comme l'office, monsieur. Entre domestiques, on se fait des confidences. Je vais demander une photocopie au commandant. Mais si c'est bien l'écriture de Benny... Je demanderai à ce que ça soit considéré comme un fait nouveau. Alors je reviens tout de suite. Avec la photo, le passeport pour Bicroc. Vous êtes très sûr de vous, Cobb ? Il n'y a personne d'autre qui me donne autant confiance, lieutenant. Ce garçon me déroute. Malgré cette ruffe de bon chien, il me fait songer à un dog, féroce. C'est un dog. Fidèle, courageux et buté. Lorsqu'il accrochait sur un morceau, il ne s'est plus. Benny se l'est attaché en lui épargnant l'humiliation du retour au foyer. Il a demandé à ce que Cobbard soit versé à l'effectif des ateliers de recherche de l'aéronaval. Juste au moment où il était question de le restituer à son petit garage de la banlieue de Newport. La vie est insipide pour Achille lorsqu'il doit rentrer sous sa tente. Oui, c'est un peu plus complexe. Cobbard a été champion mi-lourd de la Royal Navy, quatre années de suite. Maintenant, il se contente d'entraîner de jeunes brutes ambitieuses. Mais il n'y a pas deux ans, il boxait encore. C'est Teddy Williams de Cardiff qui l'a détrôné. Moi aussi, je suis légal. Et j'ai toujours l'impression que c'est avec moi que Cobbard aimerait disputer la revanche. Quel rapport avec Benny ? Dans son village, il n'aurait plus été qu'une glorieuse relique. Ici, il reste Cobby Cobb-Cobber. Ce cher vieux Benny, protecteur du noblard. Un garçon qui ne savait pas fermer sa garde. Enfin, en admettant que mon beau-frère soit à Big Rock, lieutenant. Stupide, monsieur. Je vous en prie, oubliez vos propres théories et laissez-moi vous exposer un peu les miennes. En admettant donc que Benny grelotte sur ce damné rocher, ça ferait maintenant une semaine, n'est-ce pas ? Huit jours accomplis dans une heure et trente-cinq minutes, monsieur. Et j'imagine pas de vivre. Non. Non, il ne s'agissait pas d'une croisière, mais de la dernière sortie du C-23 avant la présentation aux officiels. À vrai dire, même plus que la dernière. Une sortie par-dessus le marché, comme disent les Français. Les essais avaient beau être enthousiasmants, Benny ne croyait qu'admis aux résultats obtenus en soufflerie. Au dernier moment, il a convaincu l'amiroté, New Way et tout le groupe qu'il fallait profiter de l'extrême violence de la tempête qui venait de se lever pour étudier le comportement de la voilure à très basse altitude. Benny prétendait qu'il était à peu près certain de l'incapacité du C-23 à résister aux surpressions accidentelles et qu'au niveau des embruns, il ferait un nœud, comme nous disons dans le métier. Mais le courage de Benny tenait de l'inconscience. C'est moi qui l'avais désigné pour cette sortie. Vous avez eu de la chance, lieutenant. Quand Dieu le veut, il triche. Irving Kennedy est tombé un jour qu'il remplaçait le capitaine Morrison. Coïncidence. Oui, coïncidence. Dans les deux cas, un banal accident de voiture est presque au même endroit et le destin a fait l'échange des victimes. Oui, de la chance, bien sûr. Je pense que Benny sera descendu trop bas. Les turbo-réacteurs ont pu mal réagir dans l'air saturé d'eau de mer. Trop bas ? Mais vous prétendiez tout à l'heure qu'il a sauté. À basse altitude, ça n'aurait servi de rien. Comment le parachute aurait-il pu fonctionner ? Je fais cette réflexion, moi aussi. Pourtant, de la côte, les observateurs ont vu le C-23 frôler les vagues. Ricochés en somme comme ces galets qu'on lance de la plage. Puis, brutalement, il a piqué vers le ciel. C'est retourné. Après, après, ça a été la mer. De l'huile sur la mer qui s'était calmée un instant. C'est au sommet de la courbe que quelque chose s'est détaché de l'avion. Je continue à penser que c'était Benny, qu'il n'a pas pu rester dans cette carlingue. Il est sur mer, monsieur, n'importe où sur mer, sauf à Big Rock. Et peut-être qu'il appelle. Quand les bateaux lui tourneront le dos, alors, et seulement alors, il n'appellera plus. Il n'est pas à Big Rock, monsieur. Je vous le dis comme je le sens. Ce n'est pas par amitié, je n'en ai pas pour lui. C'est bien ce que j'ai compris. Sans discerner toutefois les raisons qui vous font si injustes. Votre beau-frère dirigeait les recherches lorsque Kennedy est mort. Orving aurait pu être sauvé, mais Morrison était sous, pas ivre, sous, comme un docker. Je ne me venge pas, monsieur. Si je tenais à me venger, je ne vous donnerais pas un motif. Je le tiendrais secret et je ferais chorus avec les autres. Big Rock, Big Rock, Big Rock. Benny est foutu, monsieur, si nous croyons à ce message. Vous ne l'avez pas vu. S'il est de la main de mon beau-frère. Impossible, monsieur, impossible. Personne ne pourrait même jeter une bouteille à la mer dans la tempête. Personne ne pourrait le faire sans que la bouteille revienne avec la première lame éclatée sur le rocher. Vous oubliez la mer, monsieur. Fermez cette fenêtre, copain. Je ne sais pas ce qu'en dira l'amirauté, mais je suis prêt à risquer cela. Si le lieutenant Cadeau et monsieur Lawrence Bright reconnaissent comme vous, mais tous les deux, l'écriture du capitaine Morrison, je braque tous sur Big Rock. Vous m'avez bien entendu. Tous les deux, et sans réticence. Le lieutenant Cadeau... Je ne vous demande pas l'accord du lieutenant Cadeau sur ce que je pense faire. Seulement sa position sincère quant à l'écriture du billet. Vous ne préviendrez personne. Mais arrangez-vous pour me prévenir. Tenez, vous pourrez allumer votre pipe près de la fenêtre, par exemple. Je vous guetterai et donnerai des ordres en conséquence. Il se peut que ce soit une erreur. Quand tout est si près de craquer, commandant, l'erreur, c'est d'attendre que ça craque. Vous n'avez pas la compétence requise pour juger de la situation au premier, Matt Cobber. Vous ne risquez pas une mutation à la berbède. Si Benny est déjà mort, changer le cours des événements, c'est commettre une erreur. Qu'est-ce que c'est ? Une voiture, commandant. Bon sang, c'est Mme Morrison. À elle, Cobber, pas un mot. Et pourtant, si quelqu'un connaît l'écriture du cabinet... C'est exact. Informez-la sans plus. Pas de faux espoirs. Tôt ou tard, Mme Morrison se convaincra que nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions faire, que nous aurions dû le faire. Que vous le vouliez ou non, vous êtes du même côté que moi de la barricade. Du côté des survivants. Pour les veuves, c'est toujours un péché. O'Connell est mort. Sheridan est mort. Kennedy, Clark, Loomy sont morts. Chaque fois, ce sont les mêmes complications. Il y a dans toutes les familles, dans tous les contentieux, un petit homme jaune, aux fois malade, aux lunettes mal choisies, qui se plaint de migraines et rend l'armée responsable des accidents du genre de celui qui nous préoccupe ce soir. Et la rancœur est d'autant plus amère qu'à quelques moments, revit l'espoir. Vous n'êtes pas le bon ange, Cobber. Mettez l'espoir de côté. Il y a des cadeaux qu'on ne peut pas faire. Vous n'êtes pas le bon ange. Rien que mon complice est probablement pour une sale histoire. Je guette la fenêtre. Allez, viens. Cobber. Moi aussi, j'avais de l'admiration pour lui. Vous pouvez disposer. Madame. Oh, Cobber. Oh, je suis si heureuse, si heureuse. Pourrais-je le voir bientôt ? C'est-à-dire ? Oh, je vous en prie. Même s'il est blessé gravement, même défiguré, hideux, vous n'avez pas le droit. Je vous assure, madame, je ne vous comprends pas. Un règlement, encore un de vos stupides règlements. Qu'on me laisse mourir à petit feu depuis huit jours sans que nul se soucie de moi, sinon pour me communiquer par téléphone des comptes rendus désespérant de sécheresse et de régularité, c'est la règle. Et maintenant, parce qu'il est vivant, contre toute prévision, quelque chose, quelque part dans la broussaille des articles du code militaire prétend que je n'ai pas le droit, pas le droit de l'approcher. Vivant. Vous avez dit vivant ? Plus que vivant. Ressuscité, Cobber. Il m'ont téléphoné de Newport. Eh bien ? Il était à Big Rock. Vous ne saviez pas ? Si, madame. Big Rock. Sous nos yeux. Au milieu de la baie. Chaque soir, il a pu voir s'allumer la vie des hommes sur la côte. Il a pu suivre la lumière des trains, des voitures. Il a entendu peut-être la sirène des usines. Pas avec cette tempête, madame. Je m'en vais à mourir de penser qu'il était là, si près de nous et que je ne le sentais pas. Je l'aurais dû deviner. Je ne sais pas, moi, j'aurais dû l'entendre m'appeler. Ainsi, il était réellement à Big Rock ? Mais puisqu'il nous a envoyé un message. Mais puisqu'ils ont reçu son message. Oui, je suis au courant, mais... Il n'y a pas de mai. Bon, excusez-moi. Je suis l'hénérable. Où est le Rennes ? Je vais vous conduire près de lui, madame. Olivia ! Je ne comprends pas. Vous ne deviez pas venir. Bonsoir, Rennes. Bonsoir, lieutenant. C'est cette nouvelle inespérée, cependant tant espérée. Bien sûr, mon petit bien sûr, cependant. Ne vous montez pas la tête. Je ne me monte pas la tête. C'est Leslie qui a tout entendu et m'a téléphoné immédiatement. Ils n'ont pas reçu d'autres messages ? Pas à ma connaissance. C'est déjà miraculeux que cette bouteille ait pu toucher la côte. Quelle bouteille, Lawrence ? Vous parliez bien de l'appel de Benny ? Oui, mais qu'est-ce qu'une bouteille vient faire avec un message radio ? Radio ? Vous ne savez donc pas ? Je suis à Big Rock, au secours. Je crains qu'il n'y ait un malentendu, madame. Ce message a été trouvé dans une bouteille, écrit de la main de votre mari. Il a peut-être fait l'objet d'une information à la radio, et dans votre désarroi, vous aurez mal interprété ce que vous disait votre correspondant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Réfléchissez, Olivia. Comment aurait-il pu disposer d'un émetteur ? Celui du C-23. Celui du C-23 est par 20 mètres de fond. Oh, c'est affreux. Mon Dieu. Mon Dieu. Le message n'en existe pas moins, sous une autre forme. Avez-vous obtenu du commandant qu'il nous confie la photocopie, monsieur Cobert ? La voici. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est la même chose. Exactement la même chose. À moins qu'un mauvais plaisant. Pourquoi dites-vous cela ? Allez savoir ce qui se passe dans l'âme des imbéciles ou des fous. C'est vite fait. Un bout de papier, une bouteille... Regardez, l'original est mieux, mais déjà, comme ça... C'est son écriture. Mais c'est son écriture, il vise. S'il a écrit ça, c'est bien qu'il vit, non ? Aucun doute. C'est votre avis, lieutenant. Lieutenant Cadeau. Excusez-moi. Je pensais à ce que vous venez de dire, Cobert. Que voulez-vous savoir ? Ce que vous pensez de cette écriture ? C'est celle de Benny. Sûr ? Sûr. Vous la connaissiez aussi bien que moi ? À part une ou deux cartes postales. Le capitaine n'aimait pas assez ça pour m'écrire quand il n'avait qu'à me siffler. Vous, monsieur Bright. Et vous, madame Morrison. Vous reconnaissez l'écriture ? Oui. Alors, c'est que c'est la sienne. Vous avez du feu, s'il vous plaît, lieutenant ? Pour ma pipe. Merci. Ne vous approchez pas tant de la fenêtre, Cobert. Il reste très peu d'essence dans mon briquet. Ça va, ça va, lieutenant. Ça va très bien. Je suis heureuse. De nouveau, je suis heureuse. Vous ne savez pas par où je suis passée ces dernières semaines. Même si je ne devais jamais revoir Bénice, ce message m'aura redonné la paix. Il n'était plus le même. Votre métier est si dangereux que les morts ne comptent guère. Peut-être ne vous souvenez-vous pas d'Irving Kennedy ? Si, madame. Très bien. Lorsque petit Kennedy, comme l'appelait mon mari, s'est écrasé sur les Shetland, nous fêtions notre premier anniversaire de mariage à Londres. Dès que nous avons connu la nouvelle, Bénice... Enfin, ça lui a porté un coup. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais il était désigné pour ce vol et... Il avait triché. Il avait demandé à petit Kennedy de le remplacer. Un pseudo-accident de voiture et l'accord de petit Kennedy le couvrait. Malheureusement, au milieu du brouillard sur la route du petit Kennedy, il y a eu les Shetland. Et la mort qui attendait le petit Kennedy assise au milieu des Shetland. Cette nuit-là, Bénice a participé à toutes les opérations de recherche. Il ne tenait plus qu'avec de l'alcool et du thé, et sous, pas ivre, mais sous de fatigue et de rhum, de chagrin et d'impuissance. C'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à dévaillir l'aviation. Comment ? Haillir, oui. Chaque jour davantage. Et lorsque j'ai connu l'accident, j'ai cru à son suicide. Olivier, mon petit, le suicide, quand on a l'éducation de Benny, pourquoi ? Parce qu'il aurait été un jour plus fin que le destin ? S'il avait pris en haine tout ce qui pouvait aller plus haut, plus vite, plus loin. Le C-23 l'obsédait. Les immenses possibilités qu'il offrait d'être une arme sans rival ont été ses nuits. Il voulait le casser, le tordre. Ce sont des mots de pilote d'essai ? Oui, peut-être. Des mots aussi de malade. Il avait contracté l'inquiétude et l'angoisse comme des fièvres. Trop de souvenirs et trop de morts dans ses souvenirs. Oui, je pense qu'il avait soudain donné prise à cette incurable maladie. L'amour de l'homme. J'ai tant de fois entendu me dire ces dernières semaines, il faut des volontaires pour sauver les hommes. C'est moi, madame, qui l'avais désigné ? Non, lieutenant, non, ce n'est pas lui. C'est une note de service de l'amiral Sheffield. Benny s'est quand même préparé le matin comme s'il devait voler. Je me souviens si bien de ce dernier matin. Je lui ai demandé s'il comptait vous donner de nouvelles instructions. Il m'a répondu non, j'espère même ne pas voir le lieutenant cadeau. C'est curieux comme on se souvient de tout, n'est-ce pas ? Il a même ajouté, si vous le rencontrez avant moi, demandez-lui s'il est satisfait du balisage de la nouvelle piste. Exactement ça ? Je pourrais le jurer, lieutenant. Pourquoi ? Il n'y avait aucune raison pour que je vous rencontre avant lui. Aucune, sinon qu'il savait déjà que je ne pourrais pas prendre le départ et qu'il me remplacerait. Même s'il n'avait aucune intention de mettre fin à ses jours, il ne voulait laisser à personne d'autre le soin de prendre l'air sur le C-23. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer ça ? J'étais parti à l'aube. Il fait encore nuit à 5 heures, vous le savez. Ma voiture s'est enlisée au plein milieu du terrain, dans une sale petite mare ridicule, à 100 mètres de la nouvelle piste, parce que dans la nuit, quelqu'un avait déplacé des balises. J'ai cru que le vent les avait renversés et poussés. Maintenant, je sais que c'est le capitaine Morrison pour prendre ma place. Oui. Il disait qu'il faut des volontaires. Il pensait peut-être... Je ne sais pas. Non, ne pleurez pas, madame. Il ne s'est pas dit que ce soit fini, le patron et tout. Et puis si c'était ça son idée, pourquoi nous dire où il est et appeler au secours ? Taisez-vous. Taisez-vous, j'entends une sonnerie. Le téléphone. C'est chez le commandant. Je pense que nous allons avoir des nouvelles. Voulez-vous aller jusqu'au bureau, madame ? Je vous y rejoindrai bientôt. Je pense que nous obtiendrons ensemble du commandant New Way qu'il s'occupe de Big Rock. Monsieur Bright, Si vous voulez bien accompagner madame Morrison, j'aimerais m'entretenir seule quelques instants avec Cobber. Comme il vous plaira, lieutenant. Venez, Olivia. Ces événements nous ont échauffé l'imagination. À force de mettre une vérité sur l'autre, j'en suis à ne plus connaître le vrai visage de la vérité. C'est très subtil et fluctuant, la règle du jeu chez les héros. Ni vous, ni moi, ni comprenons rien. Venez. Nous vous attendrons, messieurs. Vous désirez me parler, lieutenant ? Oui. Oh, j'ai cassé ma cigarette. Et la dernière ? Ça se répare, si vous voulez une feuille. Merci, j'allais vous le demander. Un si mince morceau de papier. Une pelure sans épaisseur et toute la vie d'un homme peut s'y inscrire. Quelques mots. Je suis à Big Rock. Au secours, Morrison. C'est la troisième fois que vous vous coupez, Cobber. Je ne comprends pas. Mais si, mais si, Cobber, vous comprenez. Votre pâleur me renseigne. Lorsque vous avez dit que l'original était mieux que la photocopie, vous m'avez alerté. J'ai repensé machinalement à votre intervention de ce début de soirée. C'est vous qui avez volontairement jeté le pavé dans la mare en nous révélant l'existence du message pour forcer la main à New Way. Ça fait bien deux points critiques, n'est-ce pas ? Et maintenant, dernière erreur. Vous savez de ce fameux message qu'il a été tracé sur une feuille de papier à cigarette. Or, vous n'avez vu que la photo. Mais justement, sur la photo, ça se voit. C'est tellement agrandi que ça se voit. À quoi ? Au dessin qu'il y a dans le papier. Le filigrane ? Mais vous ne le distingueriez que par transparence. Admettons. Que représente-t-il ? Un bateau en trois mâts. Trop facile, Cobber. C'est votre papier à cigarette. Vous en usez chaque jour un cahier. Eh bien alors, qu'est-ce que ça peut... Par rapport à l'écriture, il est comment, ce trois mâts ? La quille en l'air ou dans le bon sens ? Une chance sur deux de tomber juste. Pile ou face. Quille en l'air. Vous avez perdu... Dans le bon sens. Trop tard. Mais on voit mal. On voit bien que c'est du papier à cigarette à cause d'un dessin que lui, on voit mal. J'ai meilleure vue que vous, Cobber. Moi, j'ai distingué un détail extraordinaire. Les fumeurs sont des maniaques comme tous les drogués. Ils sont soumis à un rite. L'agrandissement montre le pli d'un coin qui a été relevé. Le coin inférieur gauche. Vous relevez toujours ce même coin. Ça peut arriver à n'importe qui. Imbécile, Benny n'a jamais roulé une cigarette. Et comment avez-vous pu être assez bête pour n'y pas penser ? Les autres non plus n'y ont pas songé. Les laboratoires, eux, l'écriront noir sur blanc. Et chacun alors pourra s'interroger, comme moi. Ça n'aura plus d'importance. Benny sera retrouvé. Et dans quel état, Cobber ? Inutilisable. Répétez, lieutenant. Répétez quoi ? Ce que vous venez de dire. Inutilisable. Je viens de comprendre d'un seul coup. C'est pour ça que vous étiez si fort braqué contre Big Rock. La trouille, bon Dieu, la trouille. Comment osez-vous ? Ça m'inquiétait vos raisonnements. Le jeu dangereux, le peigne fin et tout. Maintenant, ça va. Vous aviez la trouille. Pendant que nous, on pensait à quelqu'un, vous, vous ne pensiez qu'à quelque chose. À l'état de quelque chose. Le C-23. Inutilisable. Même dans l'armée, c'est un mot pour le matériel. Diminué, inapte, invalide, meurtri, crevé, claqué, dingue. Vous aviez le choix pour parler d'un homme. Et le seul mot qui vous soit venu aux lèvres, c'est ce pauvre mot du vocabulaire des magasins généraux. Bon état. Arvisé, périmé. Inutilisable. Réguer la mention inutile. Le C-23, c'est du matériel. Cette saleté de torpille volante qui dort depuis huit jours par un mètre de fond à la lisière d'une fosse qui en a 300 et plus. L'état du C-23, c'est ça qui compte. Et cette tempête qu'il pousse à petits coups sur noix vers la fosse, le grand trou au bord duquel il bascule. Comère ! Pas le droit de s'occuper de lui avant de retrouver Benny. Ça vous arrangerait pourtant de le regarder d'assez près, ce sacré vieux C-23. D'assez près pour voir là où il a craqué. Ah, intéressant de la cassure. C'est vous le suivant, non ? Pas mort avec Benny, le C-23. Ils en feront d'autres. Et si celui-là va dans le trou, jamais vous ne saurez pourquoi. Et le prochain, ça sera vous, lieutenant Cadeau. Vous n'avez pas de leçon de courage à me donner, Comère. Sans certains des bouts de papier, c'était fini. Dans 40 minutes, c'était fini. On allait s'occuper enfin du matériel. Morrison aurait compris. Le règlement est patient avec le matériel. C'est seulement du côté des hommes qu'il a pris ses précautions. Regardez le commandant. C'est une grande journée pour lui. Il reçoit des coups de téléphone et il en donne. Comme au cinéma. En ce moment, il a peut-être un beau cours des laboratoires qui lui explique au bout du fil que c'est extrêmement curieux, l'écriture est celle du capitaine Morrison. Et cependant... Cependant ? Cependant, c'est moi, comme vous l'aviez deviné, qui ai fabriqué ce billet. Benny m'avait envoyé quelquefois un mot, une carte postale, un billet. C'est hier que l'idée m'est venue. J'ai pris des morceaux de diverses correspondances. Il vous parlait de Big Rock ? Oui, quand il s'est marié, il a offert l'apéritif dans un petit hôtel face à Lilo, le Big Rock. J'avais conservé l'invitation. Et l'appel au secours ? Une fin de mois difficile. Simplement, il m'avait mis en mots sous mon assiette au petit messe. À sec. J'ai ajouté le reste. Les lettres qu'il fallait pour en faire au secours. Sa signature ? Simple. J'ai mis les mots les uns à côté des autres et je les ai recopiés. Repassés, plutôt. C'est pour ça qu'il me fallait du papier à demi-transparent. J'ai choisi le papier à cigarette parce que c'était le plus vraisemblable. Toute la nuit, je me suis exercé. À l'aube, je suis parti vers Newport. À cette saison-ci, à l'heure où je suis arrivé sur la plage, il n'y a pas grand monde. Personne même. J'ai eu un mâle de chien à intéresser un gamin à ma bouteille. Il voulait la démolir à coups de galet. Finalement, j'ai réussi. Vous savez la suite. Mais pourquoi, bon sang ? Pourquoi tout ce mâle ? Tiens, le commandant a raccroché. Pourquoi ? Parce que vivre, c'est toujours gagner du temps. Je voulais gagner assez de temps pour que cette tempête finisse. Vous deveniez tous de minute en minute plus assurés que Béni ne reviendrait pas. Officieusement, il était déjà le demi-mort, le disparu. Bon pour l'inscription sur le marbre du Met, au-dessous de la couronne de Laurier. Oh, je connais ce pays. La tempête s'en ira comme elle est venue, en tirant après elle cette couverture de brume, d'un seul coup. Et peut-être qu'alors, sous le ciel redevenu bleu de soleil, nous pourrons voir la petite tâche du canot de Béni, comme un bouton d'or sur la mer. Mais pour ça, il faudra chercher encore. Alors j'ai couru le risque. Ceux qui survoleront Big Rock, lorsque tombera la tempête, domineront toute la baie. Si Béni vit encore, ils verront son canot. Parce que j'aurais gagné assez de temps. Voilà. C'est moi qui piloterai le C-23. Je suis le prochain mort, Coburn. Sans savoir quel rivet lâchera, quel soudure. C'est toujours chacun pour soi. La peur, plus que toute chose. Je ne dirai rien, Coburn. Débrouillez-vous. Je me débrouillerai, lieutenant. Moi non plus, je ne dirai rien. Il y a du nouveau. Si vous en avez terminé... Qu'en pensez-vous, Coburn ? Je pense que nous nous sommes tout dit, lieutenant. Ma soeur est repartie. Elle n'en pouvait plus. Le commandant New Way a reçu un coup de fil de Cardiff. Tandis que nous disputions sur la nécessité ou non de changer d'objectif, l'amiral Sheffield, prévenu par la base de Cardiff, avait déjà tout mis sur Big Rock depuis trois heures. Sans rien y découvrir ? Personne n'a pris pied sur l'îlot. Venez-vous jusqu'au bureau du commandant ? Oui, nous vous suivons. C'est étrange. Maintenant que tout en somme est réglé sur Big Rock, le problème se retourne. Les recherches ont été suspendues juste devant Barnstaple. Mais comment savez-vous même ce détail ? J'ai quitté le commandant alors qu'il recevait un coup de fil de Barnstaple, justement. Le nom m'est resté dans l'oreille. Oui, j'écoute. Des pécheurs. Et s'ils portaient des papiers au nom du capitaine Benny Morrison, c'est bien qu'il ne peut y avoir aucun doute. Comment ? Un docteur ? Je vous comprends mal. Oui, oui. Le cœur battait encore. Passez-le-moi. Passez-moi ce docteur. Oui. Ici le commandant New Way. Bien sûr, l'amirauté vous indemnisera, docteur. On le masse. Combien de chances sur cent. Ils l'ont retrouvé ? Non, le fait que ce soit béni. Taisez-vous, s'il vous plaît. Une sur cent. Non, non, je ne quitte pas. Moi, je ne comprends plus rien à ce message. Ils l'ont retrouvé. Une barque de pêcheurs, juste à la limite de la zone passée au crible. C'est à ne pas croire comme la vie peut être invraisemblable. À certains moments, on se demande même s'il n'est pas un peu snob. Allô ? Allô ? Et plus fort, s'il vous plaît. Parlez plus. Mort. Il est mort ? Je ne doute pas de votre compétence, docteur. Merci. Nous vous enverrons quelqu'un pour établir le rapport. Il vient seulement de mourir. Olivia, mon petit. Mais, c'est bien sûr, ça ? Rien de plus sûr que la mort, Cobain. Il y avait toute la baie de Bristol. Dans la baie, trente navires qui traçaient des sillons, élaboraient la mer pour découvrir, malgré la tempête, cette petite chose grelottante et maigre. Un homme. Commandant, vous nous disiez au début de cette soirée que, de temps à autre, la vie fait un miracle pour ceux qui l'aiment d'amour. Cette fois, elle a machiné une horrible chose, le contraire d'un miracle. Il a suffi d'une bouteille et d'une feuille de papier. Vous ne voulez pas dire que... Sans ce message, 20 000 hommes continuaient de retourner la mer, pelleter après pelleter. Penny était retrouvé à temps et sauvé. Je pense qu'il faudra une enquête. À quoi bon, commandant ? Il y a là-dessous quelque chose d'assez tragique. Vous ne trouvez pas ? La plupart des tragédies pourraient se résumer d'un mot. Malentendu. C'est peut-être celui qui convient. C'est ma faute, c'est ma faute. Allons, allons, taisez-vous, Cobert. Mais puisque c'est moi, lieutenant. Mais non, Cobert, ne vous torturez pas ainsi. Ce n'est pas vous seul qui avez décidé. Nous sommes tous coupables dans cette affaire. Coupables d'erreur. Ne surestimez pas votre influence. Sans vous, nous aurions quand même couru le risque bigrock. Sans moi, je ne crois pas, monsieur. À tout état de cause, vous remplirez un état numéro 107 en trois exemplaires et nous en adresserons un à la veuve joint à la cantine du capitaine. L'aviation est une grande famille et les histoires de famille ne se règlent pas sans formalité. Ce sont ces formulaires qui nous préservent de la sensiblerie. Lieutenant Cadot, vous vous occuperez du C-23. À vos ordres, commandant. Commandant, au sujet du C-23... Je vous écoute. La prochaine fois, il faudrait un mécano à côté du pilote. Un mécano, c'est malin. Ça, c'est toujours quoi faire. Enfin, ça devine. Je suis volontaire, commandant. Volontaire sur le C-23. La chance de Benny Morrison, nouvelle dramatique de Jean Cosmos, était interprétée par Rosie Vart dans le rôle d'Olivia Morrison et Jean-Marie Amato dans le rôle du premier maître Cobber. Avec Jean Negrony, le commandant New Way, Hubert Deschamps, Lawrence Bright et Guy Pierrot, le lieutenant Cadot. Bruitage, Gabriel de Rivage, prise de son, Jean Godet, opérateur Charles Marier. Sous-titrage Société Radio-Canada